Eau vive, fraîche et limpide, je parcours le nord des Alpilles, des galières à fond vieil, quelquefois cachées sous la roche ou franchissant les vallons sur des arches majestueuses. À Barbegal, je rejoins ma sœur qui coule au sud des collines, venus des sources d'entreconques et des baux. Elle s'en va, sur un versant de la peine, faire tourner les lourdes meules des moulins. Moi, je continue ma route, traverse la vaste plaine et, suivant la costière de Croc, j'entre enfin dans Ralate, où, pour le plus grand confort des habitants, je vais alimenter les termes et les fontaines des places publiques. Les aqueducs de Fontvieille ont été construits par les Romains au premier siècle de notre ère. Ils collectaient les sources des versants nord et sud des Alpilles. Ces ouvrages, qui suivaient le relief, pouvaient être souterrains ou aériens pour franchir les vallons, atteignant quelquefois jusqu'à 9 mètres de hauteur. Aqueduc venant du nord, avec un débit de 24 000 litres d'eau par jour, approvisionnait la ville. Aqueduc sud alimentait les 16 moulins de Barbegal, dont une seule meule pouvait fournir jusqu'à 2500 kg de farine par jour. Cette mênerie est l'un des premiers sites industriels antiques connus d'Europe. Ce chef-d'œuvre de l'ingénierie romaine est visible sur la commune de Fontvieille. C'est un lieu bien connu de randonneurs, mais qui mériterait d'être mieux exploité. Aussi, les aménagements sont-ils indispensables pour permettre une meilleure lisibilité du site ? Ce patrimoine bimillénaire est le témoin de l'une des grandes périodes de notre histoire, symbole de l'intelligence, de la maîtrise et des prouesses réalisées par les Romains. Sous-titrage Société Radio-Canada